wesh les potos petite information avant que la vidéo commence si vous voulez soutenir la chaîne au maximum ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de fortnite ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code scm en majuscule ou en minuscule comme vous voulez comme ça ça soutiendra la chaîne de ouf merci à tous ceux qui le font bien entendu c'est pas obligatoire mais si vous le faites vous êtes des bg les mecs enfin bref sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo let's go wesh les potos bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soit cool au mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch sur fortnite saison 2 chapitre 3 qui va vous permettre d'exprimer en illimité très facilement et très rapidement alors le code de la map se trouve en haut de l'écran vous pouvez le voir actuellement mais je le noterai en description en commentaire épinglé pour ceux qui veulent donc quand vous arrivez dans cette map vous pouvez soutenir un créateur donc si vous voulez soutenir un créateur vous appuyez sur carré près de ce bouton et vous soutenez mon code créateur qui est scm en minuscule en majuscule peu importe merci à tous ceux qui le font franchement ça soutient à fond la chaîne donc voilà quand vous êtes dans la map il ya trois guides xp que je vais vous présenter donc il y en a un qui se trouve au dessus de la cabine d'essayage donc qui est une téléphonique juste ici donc vous montez dessus ensuite vous sautez ça vous téléporte dans le phare donc là ce que vous allez devoir faire c'est monter tout en haut du phare et vous allez voir que il y aura un bouton secret qui va vous rapporter beaucoup d'xp donc faut savoir que moi j'ai souvent un xp limité donc on va voir combien de xp ça peut me rapporter mais normalement ça peut rapporter plus ou moins cinquante mille xp voire même plus voir combien de moi moi ça va me rapporter alors on monte on monte ici à la sortie vous allez sur la droite et là au troisième piqué donc le troisième piqué ici vous avez un bouton secret donc vous activez ce bouton là vous allez gagner des xp donc la onze mille vingt deux mille trente trois mille quarante cinq mille cinquante mille voilà cinquante mille xp donc je pense que vous pouvez peut-être en prendre cent mille donc rien que ce bouton va vous rapporter au moins un niveau alors ensuite il ya un deuxième un deuxième glitch donc on peut le voir ici là une bouche d'aération je sais pas quoi donc ce que vous faites c'est que vous allez dans la combat de zone ensuite vous allez créer un des escaliers jusqu'au dessus pour remonter au dessus du spawn voilà comme ceci et là ce que vous allez faire c'est tout simplement aller dans la bouche d'aération et normalement il ya un bouton à avait effectivement j'ai oublié de changer la couleur du lieu donc en fait d'abord faut aller là bas et tirer sur le clear tirer ou taper dessus avec votre pioche donc hop vous tirez dessus ça change la couleur de la map ensuite vous retournez dans la bouche d'aération et là vous allez appuyer sur le bouton là on va pouvoir appuyer sur le bouton secret parce que juste avant on ne pouvait pas on avance on avance et là regardez une iron xp vous cliquez dessus et là 2000 4000 6000 8000 10 000 12000 14000 ok ça monte encore c'est plutôt pas mal hein ouais donc on s'est pris 22000 xp 22000 xp plus 50000 xp avec le premier glitch ça fait une histoire de 60 75000 xp 75000 xp là je vous en montrer un dernier donc le dernier se trouve là bas près de la rampe donc soit vous construisez comme ça et vous allez jusqu'à la rampe là je vais essayer de prendre le le jump pour y aller directement ce sera peut-être plus simple effectivement c'est plus simple s'il ya un bouton vous cliquez dessus et là ça vous donne 3000 xp donc ça vous fait un total de 78000 xp donc et encore vous pouvez gagner plus que moi moi j'étais 78 78000 xp mais peut-être que vous allez faire 140 xp donc rien qu'avec ces trois boutons vous allez pouvoir gagner ben facilement un niveau voire deux niveaux donc vous n'êtes pas obligé de faire celui là parce que celui-là une rapporte que 3000 donc vous n'êtes pas obligé de faire celui là mais ce que je vous conseille c'est de faire celui qui est au dessus de la cabine téléphonique et celui qui est au bout de la la bouche d'aération là et quand vous les avez fait tous les deux ce que vous faites c'est que vous arrêtez le jeu boom fait rejouer et si vous refaites le glitch si en rejouant de cette façon ça ne marche pas ce que vous pouvez faire c'est tout simplement arrêter à retourner à l'accueil et relancer la map donc retourner dans la rave et refaire le glitch comme ça en illimité vous interagissez avec deux glitchs que je vous ai montré pour gagner un maximum dix donc voilà je pense que je vous étudie à propos de cette vidéo d'information j'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce ben moi je vous dis à très bientôt plus de vidéos c'était sur le mec et ciao peace à